Existe-t-il encore ? Y a-t-il encore des chansonniers qui s'inspirent de notre région ? Le Bel-Hubert, auteur-compositeur-interprète de Sonsbo, ne parle pas de son terroir dans toutes ses chansons, même s'il joue un rôle important. L'entourage a une influence sur ce qu'on fait, sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on aime. Roulez par le décor, ils jouent si vous vouliez marquer. La biénoise Irène Madza écrit elle aussi des chansons sur sa ville et sur sa région. J'ai écrit une chanson sur Biène, ça fait 24 ans que je ne vis plus à Biène, donc je suis dans l'exil. J'ai écrit une chanson sur Biène avec la vue de quelqu'un qui est parti, mais qui aime beaucoup la ville et qui voit ce qui a changé après 20 ans. En compagnie de cinq autres auteurs de chansons, Irène Madza occupe la scène de Troubadix à Oftouren. En fin de semaine dernière, ils achevaient leur tournée en Suisse-alémanique sur le Pré de Neptune à Biène. Les six auteurs-compositeurs se retrouvent régulièrement pour échanger leurs expériences. Ils écrivent toutes et tous leurs propres textes. Il peut y avoir des styles très différents, ça peut aller de la chanson à la manimateur au hip-hop, mais le plus important, c'est de faire ces chansons soi-même. Grâce à des chanteurs comme Michel Buller ou Manimateur, la chanson suisse a connu ses heures de gloire dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, elle est encore appréciée, mais surtout par un public de connaisseurs. La concurrence, elle est grande, il y a beaucoup de musique, beaucoup de styles et c'est tout dans l'Internet, tu peux télécharger. Mais cela ne refroidit pas l'ardeur des chansonniers modernes. Il y aura toujours des gens qui vont s'enthousiasmer pour cet art dit mineur. C'est bien sûr que mon public, c'est des gens qui ne sont pas tout neufs, qui ne sont pas tout jeunes, mais ce n'est pas sûr. Il y a des gens qui sont très jeunes et que je rencontre qui disent « Oh, bel hubert, super ! » Elle lui dessinera les décors pour la soirée d'humain de leur corps. C'est fini.